3, 2... Corinne Versigny, bonjour, bienvenue dans Carnet de Campagne. On se retrouve entre ces deux tours. On vous avait interviewé avant le premier tour. Vous êtes la référente pour les Bouches-du-Rhône de La République En Marche. Et vous vous retrouvez au deuxième tour, la quatrième circonscription de Marseille face à Patrick Mélenchon. Alors, vous avez un retard de un peu plus de 11 points. Comment vous comptez rattraper les électeurs ? Ça va être un peu compliqué, mais bon. On se bat toujours jusqu'au bout. Oui, on se bat jusqu'au bout parce que rien n'est joué, comme on dit souvent. En tant que l'arbitre a pacifié à la fin du match, il faut continuer à jouer. Il y a eu des matchs mémoraux qui se sont joués comme ça et qui ont basculé au dernier moment. Donc, j'espère que je ferai partie du lot de ces matchs-là qui semblent perdus d'avance et qui, à la fin, finissent par être gagnés. Alors, juste avant de poser votre deuxième question, je fais quand même un rectificatif parce que j'ai toujours l'habitude de faire ce lapsiste. Ce n'est pas Patrick Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon. Je fais toujours ce lapsiste révélateur, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, quels sont les arguments que vous allez donner aux électeurs pour pouvoir les convaincre ? J'explique aux électeurs tous les jours qu'en fait, on n'a pas tout à fait la même conception du rôle d'un député avec M. Mélenchon. M. Mélenchon voit le rôle d'un député uniquement au niveau national pour voter les lois, pour faire ce genre de choses. Je pense, pour ma part, qu'un député doit faire un lien. Comment voulez-vous voter des lois si vous êtes complètement déconnecté du terrain ? Ce n'est pas possible. Il faut vraiment connaître le terrain, donc aller à la rencontre des gens, les voir, les écouter, écouter à la fois leur désespoir et leur colère, parce que sur la circonscription où je suis, il y a vraiment les deux à la fois. C'est parfois même très dur, parce que quand vous êtes toute la journée sur les marchés, dans la rue, attractés, vous recevez de plein fouet à la fois ce désespoir et cette colère. Et c'est normal, c'est normal puisqu'ils voient les personnages politiques de la même façon. Et ça, il faut l'entendre. Ça, il faut l'entendre parce que c'est comme ça qu'on pourra, je pense, modifier les choses et trouver des solutions au dysfonctionnement qui aujourd'hui ont trop perduré et sont trop flagrantes sur nos circonscriptions. Justement, vous parlez de la population dans la quatrième circonscription. On sait qu'il y a beaucoup de pauvreté qui sévit là-bas. Qu'est-ce que vous envisagerez pour améliorer un petit peu le quotidien des habitants là-bas ? Alors, on a déjà envisagé un certain nombre de choses pratiques. Moi, mon dada, c'est vraiment de focaliser sur les enfants. On ne peut pas laisser les enfants en déshérence. C'est vrai que les parents ont aussi besoin, les mamans ont aussi besoin de retrouver un emploi, de ce retour à l'emploi est important. Mais il faut vraiment se focaliser à la fois sur l'éducation et sur le logement. Les enfants ont besoin d'avoir une éducation à la hauteur de ce que la République française peut leur offrir. Donc, le dédoublement des classes, il faut vraiment qu'on le mette en place pour les CP dès la rentrée. Vous ne s'apprenciez pas que ça va être un peu difficile dans les quartiers ? Ça va être difficile, bien sûr. C'est un peu défavorisé de mettre en place ces questions de financement. Il n'y a pas que le financement. Il y a le problème des locaux. Il va y avoir un problème d'exécuté de taux de locaux. Mais il faut vraiment s'y attaquer dès le début. Parce que si on ne commence pas, on ne va jamais le faire. Donc, ça va être difficile. Ce n'est pas facile. On le sait déjà. Si c'était facile, on ne serait pas là. Ça se ferait tout seul. On n'aurait besoin de personne. Donc là, c'est difficile. Mais c'est par là qu'il faut commencer. Et puis, il va falloir prendre toutes les initiatives possibles pour améliorer la vie des habitants de ces quartiers. Toutes les initiatives, qu'elles soient privées, publiques, peu importe. Il y a tellement de désespoir, tellement de choses à faire qu'on ne peut pas se priver de la moindre initiative, de la moindre aide, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Alors justement, et là, je ne vais pas me tromper dans le prénom, que pensez-vous de l'appel de Patrick Menouchi, justement, à voter pour Mélenchon ? Ah ben apparemment, hier soir, il avait changé, encore. Alors, il a encore changé hier soir, mais quand on a eu le débat d'entre-deux-tours, c'était assez flagrant qu'ils s'étaient entendus tous les deux et que la personne à abattre, c'était moi. Bon, en l'occurrence, j'espère que maintenant, M. Menouchi a compris que je n'étais pas une cible et que je saurais me défendre et je saurais défendre les habitants du quartier à l'Assemblée nationale, parce que c'est ça mon but. Et vous répondez quoi aux gens, à vos adversaires qui vous accusent d'être du MEDEF ? C'est ridicule. Je l'ai dit déjà, je suis patron d'une petite entreprise, je ne suis pas patron du CAC 40. D'ailleurs, pour moi, les patrons du CAC 40 sont des employés. Il n'y a aucun qui possède son entreprise au niveau du CAC 40. Donc, je suis patronne d'une petite entreprise et moi, j'ai des fins de mois difficiles, comme tout le monde. Et je suis sûre que tous les commerçants, les artisans, les patrons de PME qui m'écoutent savent de quoi je parle. Quand je leur dis que quand il faut payer soit le RSI, soit l'URSSAF à la fin du mois, c'est un petit peu problématique parfois. Mais bon, c'est comme ça. Évidemment, M. Menouchi ne peut pas le comprendre. Alors, on a parlé d'éducation, de pauvreté. Et dans cette circonscription, ce qui est important aussi, c'est la sécurité. Est-ce que vous allez... Quelle va être votre première mesure si vous êtes élue députée ? Je vais me battre pour qu'on ait enfin une police de proximité qui protège, qui protège. On a besoin d'être protégé. Alors, en protégeant, certes, il va falloir punir ceux qui enfreignent la loi, parce que ça, c'est normal. Mais il faut surtout protéger les habitants des quartiers, les enfants, les femmes. On a je ne sais combien de vols à l'arraché dans ces quartiers. On ne peut pas se promener... Parfois, on ne peut pas se promener en sécurité et ce n'est pas normal. Marseille doit être une ville où on se sente en sécurité autant qu'ailleurs, voire plus. Alors, à l'époque, cette police de proximité existait. Oui. Et à l'intérieur, il y avait... On considérait même... On parlait de son importance en disant qu'il y avait carrément des éducateurs de rue. Est-ce que c'est de cette philosophie aussi que vous voulez remettre en place ou pas ? Oui, la police de proximité doit être un allié des habitants du quartier. Ce n'est pas un ennemi. La police est là pour nous aider, nous accompagner. On ne peut pas applaudir les policiers quand ils rentrent au Bataclan pour sauver des gens et après les critiquer quand ils font leur devoir parce qu'ils punissent des gens qui enfreignent la loi sur des petits délits. Non, il n'y a pas de petits délits. Il y aura maintenant des délits qui seront contraventionnels et qui seront punis immédiatement pour les policiers comme pour le code de la route. Et puis, il y aura des délits qui seront pénaux et ceux-là, ils vont aussi être appliqués. Ça nous permettra de ne plus avoir de dérives et des peines qui sont prononcées et pas appliquées. C'est ridicule parce que ça décrédibilise tout le monde. Donc oui, la police de proximité va jouer un rôle à la fois de protection et d'éducation. Qu'est-ce que vous diriez aux habitants de cette circonscription pour voter pour vous ? Qui votent pour vous ? Je leur dirais que s'ils veulent quelqu'un qui soit à la fois proche d'eux et qui les défendent à l'Assemblée, c'est pour moi qu'il faut voter. parce que je pense que M. Mélenchon et de toute façon il ne s'en cache pas se servent de la quatrième circonscription pour avoir une tribune pour pouvoir exprimer ses idées à l'Assemblée. Mais ça ne servira pas beaucoup aux habitants du quartier. Corinne Versigny, merci infiniment et à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.